Hey, hey! Salut, salut! Merci d'être là. Alors aujourd'hui, je t'explique c'est quoi la différence entre une réponse qui vient de ton ego versus une réponse qui vient de ton âme. Ça, c'est souvent la grande question qu'on se pose quand on est dans un cheminement spirituel où est-ce qu'on est habitué justement d'être l'esclave de son ego. Et là, on se dit « Ah, ouais, ok, il me semble que je souffre énormément quand je suis l'esclave de mon ego. Ce serait peut-être temps que j'essaye autre chose. » Alors ça, si tu as eu ce call-là dans ta vie, bien probablement que tu es en train de faire un grand changement et tant mieux. Parce que clairement que d'être un esclave, l'esclave de son ego, c'est l'équation parfaite c'est l'attitude parfaite pour souffrir. Et je pense qu'on est rendu plus que jamais en ce moment dans notre société à sortir de cette espèce de roue de l'esclavage et de sortir du monde de l'ego. Il est temps de redevenir qui nous sommes. Alors, un outil, et ça ne vient pas de moi, ça vient de Guy Langteau. Guy Langteau, qui est une femme extraordinaire, qui m'a beaucoup appris. Elle expliquait justement comment on fait pour savoir si c'est mon ego qui parle ou mon âme, mon intuition, si c'est mes peurs. Comment on fait pour faire la différence? Parce qu'au début, l'ego, il est bien bien bon pour se transformer en bien la peine des affaires en même. On peut avoir un ego spirituel. J'en ai eu une, j'en ai pas vraiment encore aujourd'hui. L'ego, il va toujours être là. Il va toujours être là. Puis, en fait, moins qu'on lui donne d'importance, moins qu'il va prendre de place. moins qu'il va prendre justement d'importance aussi. Alors, plus qu'on va créer une reconnexion avec notre âme, avec qui nous sommes fondamentalement, bien, moins que l'ego va avoir sa place. Il va toujours être là. C'est OK. Il fait partie de la game, il fait partie de l'équation, mais il sera plus le maître aux commandes. OK? Et c'est ça que je vous souhaite. Donc, quand c'est l'ego, OK? Quand c'est l'ego, souvent, ça crie. Tu sais, dans le sens, dans nous, là, on dirait que ça pâle fort, ça crie. Ça pâle vite aussi. Il y a plein de scénarios. Ça spin, là. On est en train de se faire un film, là. Puis là, on se raconte des affaires, puis on se raconte des histoires. On va être souvent aussi, on va souvent essayer de se convaincre qu'on est en train de prendre la bonne décision. Quand on essaie de se convaincre, la plupart du temps, c'est parce qu'on sait au fond de nous que c'est pas la bonne décision. On essaie de se convaincre que c'est la bonne décision. Parce qu'il faut dire aussi que, parfois, quand on demande, par exemple, des signes, des réponses, des messages, ou que ce soit, puis là, on peut recevoir parfois un message qui vient de l'âme, mais c'est pas tout à fait celui qu'on aurait voulu avoir. Fait que là, l'ego, il rembarque, il fait comme, non, 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 non. Non, je pense que ça serait mieux, finalement, de faire telle affaire. Ouais, tu sais, dans le fond, là, je pense que ça serait mieux. Souvent, dans cette espèce de, on se raconte des histoires à nous-mêmes, c'est un signe, pas toujours, mais c'est un signe. L'autre chose aussi, c'est que quand c'est l'ego qui parle, ça vient souvent d'un espace de manque ou de peur. Donc, on peut aller observer et dire, ah ouais, d'où ça part vraiment cette réponse-là? Est-ce que c'est pour combler un manque? Est-ce que c'est pour combler une peur? Est-ce que c'est pour combler le fait que les gens vont m'aimer ou que je vais être acceptée ou que, tu sais, fait que d'aller voir d'où ça part, d'où ça vient, ça donne vraiment un super indice aussi pour voir, ah ouais, c'est peut-être mon ego qui se raconte encore les histoires, puis qui veut plaire ou qui veut être aimé ou qui veut réussir et tout ça. Et souvent, c'est que quand ça part de là, bien, ça part du manque. Donc, si c'est dans le, ah, je veux réussir, ah, je veux être aimé, c'est parce que je ne me sens pas aimé, c'est parce que je sens que je suis un échec, c'est parce que je suis dans la peur du manque. Donc, quand nos actions, nos réactions partent de cet espace de manque, naturellement, les résultats en sont teintés. Alors, passons du côté de l'âme. Quand c'est l'âme qui parle, au début, ça peut être un peu, hein, la ligne est un peu, ça griche. Ça griche, pas clair, on n'est pas sûr, ça parle pas fort parce que justement, l'âme, ça parle pas fort, ça chuchote, c'est tranquille, c'est paisible, ça crie pas, ça prend pas de place. Fait qu'il faut être en silence pour vraiment l'entendre. Quand c'est l'âme qui parle, c'est vraiment quelque chose qui est très clair. Il n'y a pas de, oui, mais tu sais, peut-être, puis oui, mais là, ils vont dire quoi? Puis souvent, quand c'est l'âme, c'est pas que c'est farfelu, mais on se dit, hé, Seigneur, t'es-tu sûr? Tu sais, en fait, en tout cas, quand c'est l'âme, la part du temps, c'est très franc. On sait que c'est ça, il y a une partie de nous, peut-être justement, l'ego qui va dire, ah, mais là, c'est fou, ça a pas d'allure, nanana, mais dans nous, on sait que c'est la vérité, on sait que c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi, tu sais, parce qu'il va toujours un peu avoir l'espèce de concept de, tu sais, du petit diable puis de l'ange, là, bon, c'est un concept que vous pouvez croire ou pas, mais bref, c'est toujours une partie de nous qui va être plus guidée, peut-être, par l'ego, une autre partie qui va être plus guidée par l'âme, et plus qu'on se pratique, plus que c'est l'âme qui prend sa place, mais l'ego est là pour parfois, justement, remettre en doute puis de challenger, puis c'est OK, au final, c'est un travail d'équipe, tu sais, mais c'est juste que quand on apprend à faire confiance à son âme, en tout cas, je pense qu'on peut pas vraiment se tromper, peut-être, mais jusqu'à date, en tout cas, dans ma vie à moi, je me suis jamais trompée, et ça m'a amené des fucking miracles, des synchronicités inimaginables que j'aurais jamais pu prévoir, que mon ego aurait jamais même pu imaginer, pourquoi? Parce que l'ego est habitué dans ce qu'il connaît, alors il reste dans le connu pour être sûr qu'on soit pas en danger, donc c'est rare qu'il va sortir de, bon, sa zone de confort, ou qu'il va avoir accès à de multiples possibilités, parce qu'on reste dans la peur, le manque, le connu, les concepts, les histoires qu'on se raconte dans nos expériences du passé, on fait des liens, hein, le mental, le cerveau, ça, sa job, c'est de faire des liens avec le passé. Donc si en face de nous, on a une opportunité, une possibilité X, qu'on n'a pas de référence, qu'on peut pas dire, hi, c'est dangereux ou pas, ben là, on fiche, ou on l'évite, ou on fait comme si elle était pas là. Donc parfois, il y a des possibilités, des synchronicités, des possibilités qui sont devant nous, genre vraiment en face de nous, là, mais là, nous, on avance avec des œillères, parce qu'on n'est pas tout à fait prêtes parfois, pis c'est ok ça, on n'est pas tout à fait prêtes à aller voir. Je fais une petite parenthèse là-dessus, tu sais, on a tous notre processus, on a tous notre temps de mûrir, je peux dire. Moi, ça m'a pris des années à catcher, là. J'ai été 10 ans à faire du développement personnel, ah ouais donc, j'en avais même une business, pis c'est correct, je faisais mon petit bonhomme de chemin, tu sais, pis je faisais semblant, pis je mettais mon masque de mme positive, pis c'était comme un petit plaster, là, ça faisait la job jusqu'au jour où je me suis solidement fêté la gueule, pis je me suis dit, ok, là, je peux plus faire semblant, tu sais, faux, 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 jial, là, faux jial. Et c'est quoi la parenthèse que je voulais faire déjà? Merde. Ça, ça m'arrive des fois, je passe sur une parenthèse, pis là, j'oublie complètement ce que je veux dire. Je ne sais plus. Ça reviendra. Anyway, on revient à l'âme. Restez jusqu'à la fin, ça se peut que ça revienne, hein, ou pas. Donc, on revient à l'âme. Donc, quand c'est l'âme qui parle, c'est franc, c'est précis, ça chuchote, il y a quelque chose qui est... Et j'ai l'impression que ça vient... Bon, ça peut soit venir d'en haut ou ça vient de l'intérieur. Ça dépend comment on me sent. Ah oui, c'est ça, excusez. Hum, en retenant ça, ok, comment on me sent, l'intérieur. La pomme. Ok, c'est quand je disais que ça prend... Je l'ai retrouvée. Ça, c'est le fun quand ça revient. C'est comme si la... On prend une pomme. Une pomme, elle est en train de mûrir dans l'âme, pis on se dit, non, 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 mais c'est parce que là, il faudrait que tu sois mûr là, là. Genre, moi, j'ai faim là, là. Fait que je vais te cueillir parce que j'ai faim, là. Tu manges la pomme pis elle est dégueulasse parce qu'elle est pas mûre. Même affaire pour nous autres. Pis moi, quand je disais, ça m'a pris vraiment du temps à catch-up attendre, pis je me disais, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est compliqué de même? Pourquoi c'est si long? Pis pourquoi? Mais c'est parce que j'étais pas prête encore. J'étais pas prête à faire le grand saut. Parce que faire le grand saut, c'est de se picher dans le vide, là. Dans l'inconnu. Pis l'égo, le mental, il trippe pas trop sur l'inconnu, tu comprends? Il aime ce qu'il connaît pis ce qu'il y a des références du passé. Quand il y a pas de références pis c'est l'inconnu, il trippe pas trop. Fait qu'il s'organise pour pas que t'es là. Pis c'est OK. Parce que, justement, il faut avoir la maturité pour faire ce saut-là, ou justement, sortir de sa zone de confort, si je peux dire. Donc, on se ramène... Fin de parenthèse. Alors, chacun, on a notre processus de mûrissage. Comment on dit ça? De mûrissage. On mûrit, en tout cas, hein? Prends ton temps. Bref. Chacun a son temps. Quand l'âme te parle, c'est clair, c'est précis, ça parle pas fort, ça chuchote, mais c'est quelque chose qui vient d'en-dedans, c'est fou. C'est descendu, c'est comme... C'est ça. Pis là, tu dis... Pis là, tu racontes ça au monde pis ils disent « Ben voyons donc, t'es sûre, mais je sais pas trop pourquoi, là, c'est ça. » Mais je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je comprends pas, mais j'ai quelque chose qui me dit en-dedans que c'est ça qu'il faut que je fasse. Même si je comprends rien. Et c'est là, la magie. C'est là que la magie opère. Et c'est aussi pourquoi, tu dis « Ouais, mais là, c'est bien beau, là, mais comment je fais pour savoir que c'est mon âme? » Bon, déjà, quand vous recevez des choses, des réponses à vos questions, quand vous recevez des messages intérieurs, je sais pas si vous êtes rendus là, mais probablement, c'est peut-être quelque chose qui vous aide, mais moi, souvent, j'ai mon cahier de demande à la vie. Tu sais, quand j'ai besoin de clarté, de réponses, parce que tant qu'on se fie sur notre égo, notre mental, puis qu'on veut tout prendre sur notre dos, puis qu'on pense que c'est nous qui va tout régler les problèmes du monde, bon, on reste dans les œillères, tu sais, dans le connu. Mais justement, pour avoir accès à plus de possibilités, à une infinie possibilité, il faut ouvrir ses horizons, il faut ouvrir ses œillères, il faut être prêt à voir l'invisible, l'inconnu, le nouveau, l'inconfortable, et plus qu'on va s'habituer à différencier les deux, justement, et à arrêter de donner son pouvoir à l'égo, et laisser notre âme nous guider, c'est là qu'on voit une méga différence. Mais ça prend du temps aussi, tu sais, ça prend, c'est un processus, ça fait des années qu'on n'a pas appelé une amie de longue date, ben, même qu'on y parle, bon, ça se peut que ce soit comme si c'était hier, des amis de longue date, ça fait ça aussi. Mon exemple n'est pas super bon, mais bref, mettons que tu appelles quelqu'un, puis elle ne se souvient pas trop de toi, tu es comme, hey, salut, tu te souviens, j'ai ta voisine, quand on avait 4 ans et demi, ah oui, salut, quoi de neuf? Tu sais, Mané, si tu appelles une amie à tous les 10 ans, ça se peut que la relation ne soit pas top-notch, là. Tandis que si tu l'appelles souvent, que tu entretiens la relation, ben, la relation est beaucoup plus forte à ce moment-là. C'est un peu la même chose avec l'âme. By the way, quand je dis ce que je vous raconte, c'est vraiment, en gros, ça vient de ce que Guy Langteau parle à travers ça, donc je n'ai rien inventé, là, je fais genre juste du... je répète un peu ce qu'elle a dit parce que je trouvais que c'était une façon extraordinaire de le raconter. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Guy Langteau, je vous conseille fortement que ces vidéos sont assez fracassantes, dans le bon sens du terme. Fait que... on s'assoit avec soi-même. Quand on a des... on a besoin de clarté, de réponses, on ne sait pas trop que c'est faire, puis justement qu'on arrête de penser que c'est juste nous autres, là, avec notre mental, notre égo qu'il faut qu'ils trouvent la solution, puis qu'on ouvre nos bras à la vie à l'univers, à la magie aux anges, peu importe en quoi vous croyez, mais qu'on, justement, on s'ouvre, puis qu'on laisse les réponses monter, fait qu'on arrête d'être des esclaves de notre égo et on devient au service de son âme. Ça, c'est délicieux, je vous le dis, c'est délicieux. Ça nous fait vivre des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais pu, jamais, jamais même pu y penser. Mais pour ça, il faut s'asseoir en silence. Ça a l'air nono, là. Mais on a tellement habitué d'être dans le go-go-go, il faut faire des plans, il faut passer à l'action, nanana, oui, c'est bien. Mais l'action, c'est la dernière étape. Ça me paraît bizarre, là, mais l'action, c'est la dernière étape. Parce que sinon, si on passe toujours d'action, on est toujours dans quoi? Ma peur du manque? Allez, go-go-go, pas le temps de niaiser, il faut être efficace, il faut être dans la performance. Mais on ne prend pas le temps de s'asseoir, on ne prend pas le temps d'écouter ce que notre cœur, notre âme, notre intuition dit. C'est juste l'égo qui est la machine qui est en marche, tu sais. Mais quand la machine est en marche par rapport à l'égo, que c'est l'égo qui tient les reins en arrière, ben, le résultat va toujours être le même. Tandis que quand on donne les reins à notre âme, ben, oui, l'égo va nous servir pour peut-être mettre en action, mettre dans le concret, dans le 3D, comme on peut dire, mais les reins sont dans les mains de notre âme. Alors, les résultats vont être totalement différents. Donc, on s'assoit avec soi-même. En silence, on s'assoit, on pose la question, ça peut être simplement à l'intérieur de nous, ça peut être par écrit. Moi, j'aime beaucoup l'écriture automatique, c'est un cadeau du ciel. Donc, l'écriture, je pose ma question sans attendre de résultats, je referme ça, je mets ça sur mon comptoir, puis j'attends que la réponse monte. Je vous jure, c'est fascinant comment que je peux avoir des réponses de même. Les affaires, je me dis, OK, ça, il faudrait que je règle ça, puis, boum, 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 je mets ça à l'agenda, mais je suis pas accrochée, je suis pas, comment dire, j'ai pas d'attente en tant que telle, puis là, bing, bing, boum, la personne m'appelle, envoie un courriel, tout se règle tout seul. Et c'est là, quand je vous dis qu'on arrête de penser que c'est tous nous autres qu'il faut qu'ils règlent les problèmes du monde entier, là, puis qu'on est juste comme dans nos... Si on avance sans voir toutes les millions de possibilités autour de nous, quand on est là-dedans, c'est tellement lourd, c'est compliqué, c'est ça, c'est difficile, c'est lourd, c'est en ce que plus qu'on ouvre nos bras à la vie, puis qu'on permet à la vie de nous aider, de... Tu sais, qu'on s'enlève de son propre chemin, comme on dirait dans le cours en miracle, qu'on laisse la vie nous guider, on se laisse flotter sur le flot. Ça, c'est incroyable. C'est là que les miracles se produisent constamment. Mais il faut d'abord et avant tout s'asseoir avec soi-même. Il faut d'abord et avant tout être en silence avec soi-même pour reconnecter, je veux dire, avec la vie, là, pour... Parce que l'âme, ça parle pas fort, c'est doux, c'est paisible, ça veut pas convaincre, ça veut pas confronter, c'est juste, c'est présent, fait qu'il faut que tu sois disponible. Il faut être disponible à entendre la réponse. Et il faut aussi être disponible à ce que la réponse ne soit pas ce qu'on a envie d'entendre. Et il faut aussi être disponible à ce que la réponse ne vienne pas quand on a envie de la recevoir. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand j'ai fait mon saut de mon ancienne entreprise Motivope, où est-ce que je vendais justement des produits de motivation, parce qu'on était vraiment axés sur le positivisme, la motivation et tout. Et c'était super, on faisait des super beaux produits, on était vraiment dans un... On avait un bon chiffre d'affaires, on était chez Renaud-Archambault, Bureau en gros, on vendait beaucoup, beaucoup en ligne aussi, on a commencé à exporter nos produits en Europe. La business roulait bien, mais moi, j'étais plus bien. L'entrepreneur derrière avait vieilli, a grandi, on m'a pris un peu de maturité, enfin. Et je sentais que je n'étais plus à la bonne place, ça ne résonnait plus avec moi. Mais, évidemment, ça faisait un bout que j'en parlais, tu sais, que j'y pensais. C'était comme deux ans que j'y pensais, que je me disais, il faudrait que je change mon approche, que je revienne plus justement à l'authenticité, la vulnérabilité, de donner la permission d'être humaine, plus l'aspect spirituel, le retour aux sources, la simplicité, la nature et tout ça. Mais ça ne fitait clairement pas avec le brand de Motivope. Et donc, j'ai commencé à m'en parler un petit peu, puis j'ai réalisé des agences, puis ils me disaient tout, ouais, mais tu sais, c'est parce que si tu recommences à zéro, tu vas perdre ta notoriété. Puis on avait quand même beaucoup de gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Puis la marque Motivope, tu sais, on a passé au dragon il y a huit ans. Fait que tout ça, toute la marque, l'effervescence autour de ça, tu repars à zéro, tu repars à zéro, tu sais. Mais là, c'était quoi ça qui parlait? C'était la peur. C'est la peur du manque, hein, qui me poussait à prendre cette décision-là. Puis c'est OK parce qu'il y a deux ans, je n'étais pas prête encore, je n'étais pas mûre encore. Puis j'attendais que la réponse monte ou que descende, en tout cas, peu importe. Puis tant que ce n'était pas clair, que ce n'était pas un oui clair ou un non clair, je ne bougeais pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, en fait, l'année passée, en avril passé, 2021, il y a eu beaucoup, beaucoup de moments extrêmement difficiles, comme je vous disais dans d'autres podcasts slash vidéos. Depuis deux ans, je suis vraiment plongée dans mon caca intérieur, puis dans mes patterns, puis vraiment retournée à qui je suis. Et ça a été tout un voyage. Mais là, un moment donné, je n'avais plus mon casque. Puis là, j'étais écœurée, je ne savais plus qui j'étais, je ne comprenais plus rien, puis je n'étais plus bien dans ce que je faisais. Ça fait que c'est un amalgame de plein de patentes. Ça fait que j'ai pris deux semaines dans une petite cabane dans le fin fond du bois pour comme me dire, OK, là, je ne fais plus rien tant que ça ne vient pas de mon âme. Ça fait que je vais prendre le temps qu'il faut, je vais être en silence le temps qu'il faut pour que ça vienne à l'intérieur, ça vienne dans le temps de moi, tu sais. Puis là, bien, à la fin de ce... En fait, dans les deux semaines, le plus gros wake-up call que j'ai eu, je peux dire, c'est le slow learning. J'étais en train de méditer, puis là, pouf, ça me pop dans la tête. Slow learning, parce que j'ai fait... En fait, je faisais une transition beaucoup sur le web, évidemment, avec les formations en ligne, dont par exemple le parcours de liberté, le membership vivant qui va sortir, ça dépend de quand est-ce que vous écoutez ça, mais il va sortir cet été. Je voulais m'assumer en tant que complice. Je n'aime pas dire coach, mais une complice d'évolution, puis je n'étais pas encore tout à fait prête, mais je savais que c'est là que ça devait s'en aller. Mais je n'avais pas envie de tomber dans les formations avec des millions de vidéos écoutées qui sont lourdes, qui sont axées sur le contenu encore plus, toujours savoir plus dans le mental. On en a assez de contenu. Moi, j'avais envie plus justement d'être dans le corps, de faire un travail qui vient du corps vers la tête au lieu de la tête vers le corps. J'avais quelque chose qui était plus ressenti, plus sacré, plus concret, plus physique. Et là, bref, j'étais là-dedans, puis une année, en faisant la méditation, il y a Slow Learning qui me pop, qui est en fait, on peut dire, de l'apprentissage au ralenti. Et on s'entend que le ralenti n'est pas bien dans la mode. Peut-être qu'il va devenir de plus en plus, tant mieux, mais le ralenti n'est pas... On est plus beaucoup dans la performance, le l'avoir, le plus, 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 plus. Et bref, quand j'ai reçu ce mot-là, je me suis fait, « Oh my God, I like it! » Mon Dieu, je viens de s'inventer quelque chose, négo. Ha! Tu veux s'approprier les choses? Je me mets à chercher là-dessus, puis le Slow Learning, Slow Life, Slow Preneur, Slow Food, tout ce espèce de mouvement-là que j'étais consciente, inconsciente de ce que c'était là, mais là, ça m'avait vraiment traversée. Je me suis dit, « Oh shit, I like it! » C'est ça que je veux. Alors, c'est avec ça que j'ai reparti de ces deux semaines-là, puis ça a fait en dedans, « OK, c'est le temps, là. » C'est le temps de faire le grand saut. Mais, j'étais pas prête encore. Malgré tout, j'ai appelé un agence que j'aime beaucoup et je leur ai dit, « OK, regarde, il faut que je fasse un changement. Je sais pas si c'est Vicky ou Motivop, mais il faut que je change le branding. Du moins, si je garde Motivop, parce que peut-être que je vais garder Motivop, mais il faut que je change la vision, les couleurs, le brand. Je peux être dans le rose pâle, puis le bleu pâle. Je veux quelque chose de plus terreux, plus ancré. C'est comme plus une espèce de force tranquille, de plus solide, de plus comme terre, du vert, du orange, quelque chose de plus... Fait que bref, j'avais déjà un peu comme mon idée. L'essence était là, tu sais. Mais il suffisait d'avoir le moment. Mais ça faisait déjà deux ans que j'attendais. Je suis pas en train de vous dire que vos réponses vont prendre tout le temps deux ans. C'est juste que ça se peut que ça arrive pas quand vous voyez, mais ça arrive quand ça doit arriver. C'est ça la nuance. Et donc là, j'entends le processus, puis je me dis, « Hé, en-dedans de moi, c'est pas clair encore, là. C'est pas 100% clair. Je sais pas. Il y a quelque chose qui bloque. C'est pas prêt. » Fait qu'on a commencé tranquillement le processus. Puis à un moment donné, je leur demandais à la vie, « Dites-moi, là, là, genre, j'ai besoin d'une réponse. Qu'est-ce que je fais? » J'ai entamé des... J'ai pris des actions, tu sais. Puis là, j'ai besoin de clarté, là. Puis pas longtemps après, je reçois un message sur Facebook ou sur Instagram, « KitKatFournier. » KitKatFournier, si tu m'écoutes en ce moment, sache que tu fais partie de l'équation de ce grand changement-là. KitKatFournier qui m'écrit sur Instagram, puis il me dit, « Hé, Vicky, je viens d'ouvrir un compte sur TikTok. J'ai 25 000 followers. Je tripe sur tes produits. J'aimerais s'en parler sur ma page. Ça te tente-tu? » C'est pas ce que je vais, comme... « OK, pourquoi pas, tu sais. » Puis là, moi, je suis comme, « Ah, pas une autre petite plateforme encore à nourrir. » Je t'ai que riche. Je suis dans le slow life, le slow tout. Fait que j'ai surtout pas envie de me garrocher sur une autre plateforme. J'ai envie de vivre ma vie, non pas de vivre une vie virtuelle, tu sais. Mais là, mon chum, il me dit, « Ouais, mais tu sais, bon, TikTok, ça a pris quand même beaucoup d'ampleur. Ça serait peut-être bon t'ouvre un compte. » Je suis pas moi, hein, peut-être. Fait que, en tout cas, j'ouvre un compte sur TikTok. Et là, je viens le moment de savoir est-ce que j'écris... Est-ce que je fais un compte Motibot ou je fais un compte Vicky? Et là, je suis restée un peu comme en silence devant cette grande question existentielle. et j'ai attendu et là, ça a fait « Vroom! » « Flac! » « Schling! » Je sais pas ce qu'est le son exactement, mais ça fait « Frou! » « Frat! » C'est comme « Bam! » Je sais pas ce qu'est le son, mais à chaque fois, c'est comme « Frou! » Tu sais, c'est... En tout cas, il faut faire je trouver un son. Mais c'est comme un éclair, j'ai l'impression. Ça fait comme « Schlac! » C'est ça, tu sais, c'est « Boub! » Ça arrive, là, pis c'est « Tassez-vous, là, parce que c'est droit! » Il y a une clarté, là, c'est ferme, c'est droit, c'est ferme, mais c'est sûr, c'est de la force tranquille. C'est quelque chose de très ancré, très solide, mais super lumineux en même temps que tu dis « Ok! » « Ok! » « J'ai compris! » « C'est bon! » « Ça y va! » « Je peux pas m'ostiner! » « Je ne peux pas m'ostiner! » C'est tellement clair comme de l'eau de roche. Même si le pape m'aurait dit que c'était pas bon de faire ça, j'aurais fait « Bien... » Merci, mais non merci. Parce qu'en-dedans de moi, j'ai la réponse et il n'y a pas personne d'autre qui peut avoir la réponse, la meilleure réponse que ce qui se passe en-dedans de moi en ce moment. Même si je me trompe au final, c'était la réponse qui devait arriver, la chose qui devait arriver parce que parfois, on pense qu'on dit « Ah, finalement, je vais se tromper! » Mais non, c'est pas tromper. Il fallait passer par là pour pouvoir après ça aller ailleurs. Donc bref, à ce moment-là, je dis « Hostie! » Ça y est, je fais le grand saut. Je suis terrifiée, mais il faut que je le fasse. Il faut que ça se fasse. Fait que j'appelle mon agence, je leur dis « Ok, gang, finalement, ça va être Vicky! » Puis c'est drôle parce qu'au même moment, on dit « Ben, sais-tu quoi? » On est venu pas mal à la même conclusion que nous autres aussi. Je pense que ça serait bon que tu fasses le switch. T'as qu'à le faire, on y va à 100%. Alors, me voici, me voilà. Un an plus tard, presque, jour pour jour. Et je suis tellement contente, tellement fière de l'avoir fait. C'est sûr que les défis, je recommence pas à zéro parce que j'ai quand même une barre, j'ai une business, j'ai des clients, j'ai tout ça, mais quand même, il y a des défis qui viennent avec. C'est pas toujours facile à tous les jours. Je me remets en question. Je me dis « Oh mon Dieu, j'ai tout fait de la bonne affaire! » Mais ça dure 30 secondes parce qu'après ça, je me dis « Ah oui, tellement! » C'est ce qu'il y a de vraie en dedans de moi. Mais comme n'importe quel projet, comme n'importe quelle graine qu'on plante, si tu plantes une graine de tomate, t'auras pas un sandwich dans deux minutes. Fait qu'il faut laisser le temps parce que la graine s'enracine, justement, trop ses forces pour qu'elle puisse après ça grandir, fleurir, puis illuminer. Pas illuminer, mais... Ah... Illuminer, c'est pas le terme. Peu importe. Une fois que la fleur a grandi, a pris sa place, elle peut mettre en lumière toutes les autres fleurs autour d'elle. Alors, alors voilà comment faire la différence entre ton âme et ton égo. et plus que tu vas le pratiquer, plus que tu vas nourrir cette relation-là avec ton âme, plus que ça va devenir naturel, instinctif, léger et agréable, ça va être totalement délicieux. je te laisse là-dessus, puis on se reparle dans quoi l'on l'a. Salut!